Ce sont des survivants. On peut les appeler ainsi après une vie de labeur, à épandre les engrais à la main, respirer les pesticides à plein poumon, plonger leurs bras dans les bains de fongicides. Je vais vivre les autres semaines, deux jours à la mort, un jour malade. Chaque semaine, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller. Je ne peux pas vivre. Tout la vie, c'est doulée. C'est comme ça que je vois, j'ai mis un pouce, et j'ai mis un pouce. J'ai mis un pouce, et j'ai mis un pouce. J'ai mis un pouce, et j'ai mis un pouce. J'aime moins que le colonne m'a pas servi, m'a pas resté du bout de longtemps. Et puis voilà, j'ai la qualité. Quand Dieu a dit, j'ai la qualité pour moi. Ceux qui sont là parlent pour ceux qui n'ont plus la force de sortir de chez eux et pour une trentaine de camarades décédés récemment de cancer et autres maladies. Leur témoignage poignant déroule une même liste de maladies non élucidées. On vise aujourd'hui, avant tout, c'est être reconnu maladie professionnelle dans la banane. On ne peut pas dire que c'est du hasard parce que pratiquement tous les ouvriers agricoles ont les mêmes symptômes. Ce qui me choque dans cette histoire, c'est le mensonge, la profitation et le naïf. Parce que pourquoi on nous a menti ? On nous a fait croire que bon bof c'était pour aller plus vite, c'était pour gagner plus. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Il fallait nourrir ma mère, mes frères. Alors du fait que je tenais, je prenais le mouchoir que j'attachais à la tête, je me mettais sur mon nez et puis je travaillais. Désormais, chacun prend brutalement la mesure d'un empoisonnement généralisé. C'était dur d'entendre ces témoignages, je ne pensais pas à ça. Je pensais à venir à une réunion comme ça, mais pas d'entendre des trucs aussi horribles. C'est poignant, c'est touchant. Maintenant, je me rends compte, quand elle disait qu'elle a mal, je vois que beaucoup d'autres personnes ont ce même problème. Et quand elle a vu, ça fait longtemps qu'il y a des ouvriers qu'elle n'avait pas vus. Elle voyait qu'ils étaient maigres ou des gens qui sont plus jeunes qu'elle. Très abîmés, elle me posait la question, mais pourquoi ils sont comme ça ? Et quand on a entendu le témoignage, alors on s'est dit, ah d'accord. Mais franchement... Avec le soutien discret du CNCP, du Modemas, du PKLS et leurs avocats, les anciens de Beauchet entendent au moins être reconnus et pris en charge pour leurs soins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !